Bonjour, moi c'est Fred et lui c'est Xavier, on est journaliste pour Paris Normandie et on a trois minutes pour vous montrer un petit peu l'expo des archives de la CGT de Bolbeck depuis 1936. Alors ça n'a pas l'air super sexy comme ça, mais vous allez voir que les photos et les documents que nous allons découvrir donnent un éclairage différent et intéressant au mouvement des gilets jaunes. Alors comment sommes-nous passés du rouge au jaune en 83 ans ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Alors il faut savoir que la CGT c'est l'une des plus anciennes organisations syndicales du pays, elle est née en 1895, il y a 124 ans, et forcément quand on pense aux syndicats, on pense à cette première victoire qui est les congés payés. On est alors en 1936 et la Groenne qui va gagner tout le pays part non loin d'ici, au Havre, d'ailleurs ici à Bolbeck, on a encore des archives de cette époque. Absolument, donc nous avons quelques pièces d'archives, donc le secrétaire général de la première union locale de Bolbeck, donc Lucien Ballard, et les membres du bureau syndical, et bien sûr quelques photos du départ de toutes ces grosses manifestations qui partent du Havre et qui vont s'amplifier rapidement dans tout le pays, qui nous fait penser d'ailleurs à la situation actuelle au mouvement des gilets jaunes, qui s'amplifie effectivement dans tout le pays et qui va s'amplifier encore. Ici à la CGT, on n'hésite pas à comparer le mouvement des gilets jaunes avec ce qui s'est passé en 1936, sauf qu'à cette époque-là, les syndicats tenaient la lutte. Ce n'est pas vraiment le cas avec les gilets jaunes, qui refusent tout syndicat et tout parti politique. Alors comment on se positionne ici à la CGT avec ce mouvement des gilets jaunes ? On ne cherche pas à récupérer le mouvement, mais on pense qu'il y a convergence des revendications et qu'il doit y avoir convergence d'actions, en espérant aussi qu'en travaillant ensemble, on ira vers moins de violence, sans pour autant abandonner justement tout ce qui font nos revendications. C'est là que le babelesse, on va dire, chez les gilets jaunes, c'est cette violence qui prend parfois le dessus et peut-être ce manque de coordination entre eux ? Il y a des gens qui sont effectivement de bonne volonté et qui sont là plus pour porter, on va dire, pacifiquement les revendications. Et puis les autres, peut-être, qui n'ont pas, on va dire, l'argument du discours et qui, pour exprimer leur colère, sont obligés de passer par la force, par ce qu'on a pu voir sur les Champs-Elysées, même si ce ne sont pas la majorité et même si parmi les casseurs du Champs-Elysées, effectivement, beaucoup ne sont pas forcément des gilets jaunes. Comment on peut sortir du mouvement ? Vous qui avez ces 83 ans d'histoire derrière vous, qui pouvez analyser ce mouvement des gilets jaunes, comment on en sort ? Par une démission, je pense, du gouvernement, puisque le dialogue semble définitivement impossible, même si le gouvernement tente de mettre en place un grand débat national, pour l'instant, on n'entend pas parler de ce qui fait le mouvement, justement, des gilets jaunes, c'est-à-dire l'injustice sociale, les richesses mal réparties, et des gens qui, le 15 du mois, n'ont déjà, on va dire, plus rien pour arriver à boucler les fins de mois. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez en savoir plus un petit peu et aller un peu plus dans les détails avec nos intervenants, on se donne rendez-vous dans votre Paris-Normandie du mercredi 25 janvier, parce que cette vidéo est couplée à un papier, évidemment. Toute l'actualité dans votre territoire, c'est avec parisnormandie.fr.